Si toi aussi tu aimes les jolies filles comme Addixia, abonne-toi à MegagameTV, la chaîne de Death Thunder. Jouissif au niveau gameplay, graphiquement c'est une tuerie, c'est une claque. Personnellement je n'ai pas trouvé de bug qui nous permettra de sortir de ses voies sans danger, mais franchement les boss etc c'est vraiment terrible de pouvoir jouer à un personnage aussi charismatique et aussi kiffant, franchement c'est classe. Alors vous allez voir un petit peu, ici Kratos se promène avec son fils, et donc c'est vraiment une belle histoire, une triste histoire aussi parce qu'au début du jeu on brûle, on incinère entre guillemets sa maman, le petit garçon et la femme de Kratos, donc c'est quand même une histoire assez hard entre guillemets. Et puis après ils ont les centres et ils doivent les déposer, les lancer au-dessus de la montagne etc. Mais c'est vraiment une histoire assez prenante au niveau du scénario, je trouve que c'est vraiment bien foutu. Et ce qui est bien même dans cet opus, c'est que les décors sont totalement diversifiés, c'est pas du copier-coller, on n'a pas rajouté quelques heures pour dire que ça fait un niveau ou quoi que ce soit comme dans certains jeux. Là franchement on voit qu'il y a le budget, on voit qu'il y a le budget et c'est vraiment très 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 bien réalisé. Moi personnellement j'adore les goûts de foire, c'est vraiment des titres qui me plaisent, c'est vrai que c'est assez bourrin, ça fait pas dans la dentelle, il y a du sang, il y a des tripes etc. C'est vrai que c'est pas pour les enfants, c'est clair, mais c'est un jeu quand même qui a une certaine poésie, qui a une certaine classe parce que ça raconte une histoire, c'est pas juste du bourrinage, on avance à chaque niveau et on bourrine. Non, il y a vraiment quand même une poésie, une belle écriture de scénario et on avance en fait dans l'aventure vraiment avec un plaisir. Et on apprend un peu plus sur Kratos, il faut savoir que Kratos, à part avoir une force phénoménale, avoir des muscles et de balèze pour tuer du mob, Kratos a quelques soucis que les êtres humains ont, c'est à dire qu'il sait pas lire, il demande souvent à son fils de l'aider pour lire des textes etc. Dans la vie, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'élettrés, ça c'est triste parce que la langue française ou même d'autres langues, la lecture c'est magnifique, vous pouvez vraiment lire des fois des textes magnifiques, par exemple le Coran c'est magnifique, c'est super bien pour les musulmans, ou d'autres, d'autres textes un peu importe, en tout cas c'est, voilà, apprendre à lire, vous apprenez plein de choses. Et c'est mieux des fois de lire par vous-même, par exemple le Coran, que d'entendre des gens qui disent le Coran c'est ça, alors qu'ils ne connaissent rien du tout et qu'ils n'ont jamais lu le Coran. Comme je l'ai dit précédemment, voilà, c'est bien le fils de Kratos qui lit les inscriptions, parce que Kratos ne sait pas lire. Et c'est bien dommage, parce qu'il faut savoir que la lecture, l'écriture, on peut apprendre des mots et, par exemple, même pour écrire une simple lettre d'amour à une personne, ou lui dire la vérité sans l'être ressentiment. C'est beau la langue française, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est une magnifique langue. Donc ici il exécute, ce que son fils lui a dit, donc on balance la hache. Vous allez voir un petit peu après une phase de gameplay, une phase de combat, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Vous voyez en termes de cinématiques, etc., j'ai mis les deux systèmes, donc j'ai mis en version puissance et en version graphique. Donc en version 4K et en version 1080p, mais avec les graphiques, ils ont un peu poussé. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les deux gameplays, etc., mais dans la vidéo, il n'y a pas vraiment de différence. À part en 4K, qui a juste un petit grain différent. Mais ça, ça reste encore correct. Vous voyez, c'est vraiment magnifique, cette créature qui sort de l'eau, elle est immense. Celui-là est pacifiste, mais dans le premier opus, quand vous connaissez le premier opus qu'on avait fait, dans le bateau, il y a une sorte de serpent qui vous attaque, il ressemble un peu à ça, mais il est beaucoup plus petit. Et alors, il essaye de couler le bateau, etc. Mais c'est vraiment bien fait, parce que vous voyez vraiment dans la cale, il faut le taper dessus, etc. C'est vraiment bien foutu. Sauf qu'il a plusieurs têtes, si je me souviens bien. C'était vraiment pas mal pour l'époque. Mais franchement, vous voyez un petit peu les détails, c'est tellement bien fait. Alors, niveau boss, il y a peu moins de QTE qu'avant. Donc, c'est-à-dire que pour matraquer l'ennemi, je pense que les développeurs ont voulu vraiment diminuer un petit peu aussi, parce que les phases de combat sont assez longues pour s'attaquer des boss. Il y a des stratégies à avoir pour chaque boss, parce que les boss sont totalement différents pour les tuer. Et je pense pour ça qu'ils n'ont pas forcément mis les QTE à chaque fois, après pour le baisser d'avis, etc. Peut-être après, plus loin, il y a ça. Je n'ai pas tout fait. J'ai fait une partie du jeu. Donc, ici, il faut qu'il y ait une main. Pour en train de se déranger, vous voyez, on va l'attaque. Il faut qu'il y ait une hache. On peut utiliser bien évidemment les poings. La hache ne fonctionne pas sur tous les ennemis. Il peut également lancer, comme vous allez le voir, si je fais l'ennemi. Voilà, c'est vraiment beau, on va poser ce qu'on veut, mais j'ai une hache. Alors, c'est là, je vais me mettre au feu. Je vais demander à mon fils de tirer dessus. On a un peu plus près. Je lance ma hache, il perd un petit peu de l'eau. C'est bien que ça allait au Glorator, mais là aussi, je ne fais pas au feu. Il est assez valese, là aussi, j'ai du feu. Il n'a pas dans le vide, donc je m'accepte et je vais taper dans le vide. Là, je ramasse tout ce que je peux ramasser, mais si ça ne sert à rien, pour tout le moment, c'est un point de vue. Vous voyez, il est un petit peu fatigué. Il fallait être au Glorator, mais il faut qu'il faut qu'il n'y ait pas de l'effet. Ouais, il est très clair. Il est très clair. Il est en feu, là. Alors là, il faut faire un peu de l'oeuf. Hop, et j'y vais. Tac, et hop. Tac. Voilà, ça a été rapide, les amis. Mais, je veux dire, il est mort. Et à chaque mob que vous tuez, un ennemi que vous tuez, surtout les boss, ils vous donnent de la vie, de la guerre, etc. Parce que c'est vraiment pas mal. Il y a aussi des petits anims, aussi, pour ouvrir la corphe, etc. Si ça vous intéresse, j'ai fait des vidéos, etc. Comme ça fonctionne. A très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère quand même si sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et, à faire un petit tour, c'est megalembleu.com. A ce soir, je vis vos lifetimes. A très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao. Ciao.